C'est une vérité que l'on entend partout. Sur internet, il faut exporter ses photos en 72 DPI. Mais est-ce vrai ? Ou est-ce une légende urbaine ? Mais qu'est-ce que c'est que ce DPI ? Réponse rapide. D'après vous ? C'est vrai ou c'est pas vrai ? Faux ! C'est en effet totalement faux. Les DPI ne sont utiles que lorsqu'on parle de tirage papier. Que votre photo fasse 2 DPI ou 6000 DPI, elle fera exactement la même taille et aura exactement la même qualité sur votre écran. Réponse moins rapide. Une chose déjà à savoir, c'est que DPI, PPI, PPP, c'est exactement la même chose. Dot per inch, point per inch ou point par pouce. L'instant Wikipédia. Le DPI d'une unité de précision communément utilisée pour définir la résolution d'un scanner, d'une imprimante ou d'une souris optique. Plus cette valeur est élevée, meilleure est la qualité. Elle définit le nombre d'informations constituant une ligne d'un pouce, soit 2,54 cm. Ainsi, une résolution de 2400 PPP signifie que l'image en noir et blanc a une définition de 2400 points, blanc ou noir, sur une longueur de 2,54 cm. Ouais, ça fait un peu mal au crâne là quand même. Seulement pour un affichage d'écran, le DPI ne sert juste à rien. On parle plutôt de résolution de pixels ou de pixels par pouce. Attention à ne pas confondre avec PPP, point par pouce. Le langage est tellement simple. Votre écran a déjà un nombre défini de pixels, on ne peut les écarter ni les réduire. C'est ainsi. Que votre photo fasse 2 DPI ou 6000 DPI, elle prendra exactement la même place sur votre écran, celle de la résolution en pixels. Vous ne me croyez pas ? Il suffit de faire le test. Allons dans Lightroom et exportons la même photo en 2000 pixels de large à 2 DPI et à 6000 DPI. Résultat, vous le voyez par vous-même, le poids est exactement le même, la qualité est exactement le même. Nous avons deux fichiers qui sont totalement identiques. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'ordinateur. Ah oui, une chose. Si vous pensez protéger vos photos sur le net en les mettant en 2000 pixels de large pour 72 DPI, j'ai juste à aller sur Photoshop, changer les DPI et hop, j'ai votre photo en 360 DPI et du coup, un tirage en 20 par 30 sans trop trop de perte de qualité. Évidemment, je ne prends pas en compte la compression qui peut dégrader la qualité visuelle de votre fichier. Non, le seul moyen de protéger ces photos sur Internet, c'est de réduire le nombre de pixels. Donc les sortir par exemple en 200 par 200 pixels. Mais là, votre photo sera tellement petite et pixelisée que personne n'aura envie de la voir de toute façon. Ou alors vous aurez mis une énorme signature dessus et personne n'aura envie de la voir non plus en fait. Parlons tirage maintenant, puisque c'est là que vont entrer en jeu les DPI. Par exemple, un laboratoire comme ArtPhotolab, que vous avez déjà pu voir dans F1-4 et qui m'a conseillé sur cet épisode, utilise principalement deux résolutions d'entrée, c'est-à-dire le fichier. Le 240 et le 360 DPI. Ce dernier leur permet d'imprimer votre photo au max de sa résolution en fonction de leur machine. Bah, pas en 300 DPI, c'est ce qu'on m'a toujours dit. Et non, c'est encore un mythe qui s'écroule. Mais d'où vient le mythe du tirage en 300 DPI ? C'est une réminiscence de la presse où tout s'imprimait en offset et donc en CMJN. La théorie disait qu'il fallait des DPI deux fois plus élevés que la linéature de sortie. La linéature étant le nombre de lignes contenues dans une distance d'un pouce en trame d'impression. La trame était souvent de 150 et donc il fallait les fameux 300 DPI. Il y avait également du 200 et là on demandait du 400 DPI. Les technologies ont changé et ce n'est donc plus d'actualité. Alors pour l'envoi de votre photo à un labo, arrêtez de vous prendre la tête avec les DPI. Envoyez-leur juste la résolution maximale de votre fichier. Votre tireur, s'il est assez professionnel, se changera du reste. Voilà, vous n'avez plus de raison de vous arracher les cheveux sur ce satané DPI. Grâce au Wiki F1-4, maintenant vous savez exactement à quoi ils servent. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous et vous pouvez également cliquer ici pour recevoir un big épisode exclusif F1-4. Je vous dis maintenant à dimanche prochain pour un nouvel épisode. Entre temps sortez, faites des photos et amusez-vous. Au revoir. Sous-titrage ST' 501